Youtube ! Bien ! Bon, aujourd'hui, grosse session, très très grosse session, parce qu'il y a pas mal de choses à résumer. On parlera pas du grind de Revolts qui a servi à rien, parce que malheureusement, cette année, quand tu finis les 90 matchs, tu t'obtiens un Tifo. Donc, bon, je pense qu'on va abandonner un peu les sessions en Revolts, malheureusement. On va juste faire les 7 victoires de la semaine, et puis ensuite, on mettra de côté le mode Revolts. Mais du coup, j'ai complété le SBC de Odegaard, j'ai complété le SBC de Pirlos Weekend aussi, j'ai complété les 2. J'ai mis tous mes faudeurs, j'ai même mis des crédits. Donc, résumé de tout ça, donc pack de récompense Revolts, SBC, patati, patata. Surtout, ma première évolution. Le tchat, bon, ils m'ont dit, Sam, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais avec le mec original ? Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Vous allez voir, c'est une très belle carte, et j'espère qu'il y aura d'autres évolutions aussi, parce qu'en vrai, ce système d'évolution est quand même très très sympa. C'est une très belle nouveauté de Yesport, on aime bien critiquer quand il faut critiquer, mais le mode évolutif est très très bien, avec toutes les évolutions qui sont mises à disposition. Donc, j'espère que Yesport va se bouger un petit peu les fesses et nous sortir pas mal d'évolutions cette année. Magnifique ! Magnifique ! Un très bon DC à 85 de général, avec une bonne vitesse, des stats défensives incroyables. Et physiquement, il est impassable. Très très belle carte, moyen élevé, 1m90. 87 en défense, comme je viens de le dire. 90 en force, 97 en détente. Et ce qui est bien avec la détente, les gars, c'est que je vais pouvoir me venger de tous les mecs qui utilisent Van Dyck. Vous savez pourquoi ? Parce que sur corner, je me fais foudroyer par Van Dyck. Mais là, avec ce monsieur, j'ai tête puissante. Et en plus, j'ai dué l'aérien. Donc crois-moi que les corners, je vais trouver mon gâtillant. J'ai fait exprès de le choisir aussi pour les liens. C'est vrai que l'argument principal, c'était les liens. Du coup, parce que juste à mettre Chesny, donc un joueur de Juventus, et vu que j'ai Purellot, je suis tranquille. Mais c'est vrai que sans Purellot, je perds quand même 2 points. Donc on va pas se mentir, c'est grâce aussi un peu à Purellot que j'ai fait gâti. Parce qu'il est pareil, il y a un Keiza qui va sortir, il y a un Barrella qui va sortir. Donc on va dire que ça m'ouvre pas mal de possibilités en termes de joueurs de Serie A. Là, il y a l'argument aussi, ouais mais Sam, t'aurais pu acheter Danilo, t'aurais pu prendre Bremer. D'accord, mais ces mecs-là ne sont pas des Italiens en fait. En DC Italie, il n'y a que Bastoni, je crois, qui est potable en DC de Serie A. Et là, le truc, c'est que c'est la Juventus. Donc avec Keiza, par exemple, j'ai un Hyperlink. Donc c'est tranquille au niveau du collectif. Il va être en 5-2. Les gars, je pense qu'il va être en 5-2. Vous le savez déjà, mais... Ah non, 5-3 ! Mais ça va coûter cher, 84, 85, 86 et 87. Vous pensez les gars que ça vaut le coup de mettre Odegaard celui-là dans la version Centurion ? Moi, je dis oui. J'espère qu'on va taper des Foders quand même, parce que j'aimerais bien le finir ce soir Odegaard. Et du coup, on balance le Odegaard uniforme dans le Odegaard, quoi. Il va revenir en évolution. Encore anglais ? AD ? Je vois pas qui c'est. Ah, c'est Kelly ! Ah ouais, il nous reste un pack Vendable. Allez, c'est parti, un petit Pedro Neto, là. Écoute, écoute, 10K, bordel. 10K en prend. Allemagne, y'a moi aussi. Mouziala. Oh ! Oh, c'est Mouziala, c'est pas ma gueule. Eh ! Pas mal. Non, bim. Même pas un uniforme, Espagne. MC Pariro, s'il vous plaît. Tiago Alcantara. Monsieur Tiago Alcantara, c'est un 84. Après, c'est Vendable, de toute façon, on prend tout ce qui est Vendable, mais... On veut des animes, bordel. Ah, c'est hors commun, là, non ? Oh ! Quoi ? Ah, c'est un uniforme ! Une carte spéciale, les gars ! Douglas Suiz. Putain, je suis pas habitué, moi, de packer des cartes spéciales, comment ça ? Au final, on a même pas vu de Foders. Même des Foders, c'est compliqué à avoir. Allez, des Foders ! C'est même pas Tonali, mais franchement, les Foders, mec. C'est trop dur ! Comment tu veux faire ? Comment... Dites-vous, les gars, j'ai fait aucun gros SBC, j'ai fait aucun Pachy Cone. J'ai fait aucun... J'ai pas fait Blanc, j'ai pas fait Rodrigo, j'ai pas fait je sais pas qui. J'ai fait aucun gros SBC. J'ai 3,86 au club. Vous savez, les gars, comment il faut avoir des Foders ? Il faut aller dans la boutique ! J'aurais bien voulu qu'il soit vendable, parce qu'il coûte 60k, je crois. Mais bon, c'est pas très grave. Hop ! Demain, on va récupérer un peu de Foders, parce que mon club, après ce SBC de Odegaard, il va être très, 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 très vide. On va pas se mentir. MDC, Diorginio, comme d'hab. J'ai aimé Tonali, parce qu'évidemment, Tonali, il coûte 50k. Les gars, Odegaard en version Centurion, c'est fini. Le plus gros SBC que j'ai complété. Et du coup, le premier gros SBC que j'ai complété cette année, c'est Martine Odegaard. Martin, Martine. La carte est magnifique. Je le répète encore une fois, mais la carte, elle est trop magnifique. Il a les mêmes postes. Il a pris un up en MP. Il a des dribbles incroyables, des passes incroyables. Il s'est très bien tiré. En MC, il va être parfait. Il a de l'endurance. Il a un playstyle plus en passes incisives. Il a un playstyle en passes en profondeur, passes travaillées. Il a aussi contrôle, intuition, technique et évidemment, extérieur du pied. Et de plus, moi, j'ai Riz en latéral gauche. John Riz, le héros. Donc, c'est un hyperlink x2, parce que héros, PL et en plus, norvégien. C'est trop facile au niveau des links de mon côté. J'ai vendu le Pirlo et j'ai vendu le Neymar hier soir. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait, les gars. Je perds des crédits, hein. Mais bon. J'aurais pu perdre beaucoup plus de crédits. Bien évidemment. 15 000 crédits. En vrai, ce n'est pas très cher. En vrai, on se fait un peu arnaquer, non ? Non, je déconne. C'est du 400, 700. Genre, c'est super cher. Et celle-là, c'est une 93. C'est un peu la fin du jeu. Mais genre, je ne sais pas. Tu as dit à combien, par exemple ? C'est souvent plus de 300 000. Donc, plus de 400 000, même. Donc, à l'ONT à 150 000 crédits, à l'heure actuelle, ce n'est quand même pas dégueulasse. Alors, oui, il faut jouer. Mais je trouve que c'est quand même une très bonne affaire pour avoir un l'ONT à 87 de général avec des stats aussi propres. Bon. C'est quoi le SBC qui devait sortir, là ? Moudric. Les gars, je ne vais pas dormir. Je veux le SBC. Je vais mettre tout mon club. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je vais mettre tout mon club. Je vais mettre tout mon club. Je n'ai plus de fauteurs. Ah là là. C'est une bonne nouvelle, ça. Après, moi, j'avais dit Vidite chez Pirlo m'intéresse de ouf. J'ai eu un des deux, donc je suis content. Attends, je vais voir les SBC. Qu'est-ce qu'il faut exactement ? Bronze, argent, easy. C'est que des ors. 84, 85, 86. Ok. Il va être un peu long de mon côté. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire. Mais en tout cas... Oh, les gars, comment j'ai bien fait de vendre Pirlo ? Logique, hein ? MDR. Du bon gros Foders. J'aime bien. Encore, encore. Raboule. Raboule. Un petit 89, un petit Alisson en doublon. Bah bon, hein ? Du Foders. Et pas que 85 x 2. Faut pas que spécial. Portugais. Bruno. Ok, pas mal. Double anime ou pas ? Non, pas double anime. Ok, au moins, c'est des crédits. Miambiam a les crédits. 88 de général. Eko, Nana. GGMU. Oh, le Kaysan. Putain, c'était un Brésil avant. Il avait double 5. Vas-y, Pacultime. Allez, petit car spécial. Centurion. Pas du tout. Espagne, c'est jamais bon signe. Ah, quoique, c'est Alim, non ? 88 de général, ouais. Non, 87, pardon. Avec encore des crédits, un uniforme. Je vais pas les vendre, de toute façon, pour l'instant, les Foders que je chope, les 87, 88. Je vais atteindre, parce que peut-être que je vais les utiliser pour Pirlo. Du coup, 85 x 2. Allez, donne-moi un joueur à plus de 50 000 crédits, là. Pas forcément un Foders. Double anime, au moins, j'espère. Ok, double anime. Allez, cache-moi Mbappé. Comme ça, on est riche. Même un sonne, je suis content. Écoute, Bruno, t'as envie de me rejoindre, hein ? T'as envie de me rejoindre ? Bah, écoute. La 87, elle va être dure. La 87, elle va être très, très dure. Bon, en tout cas, je valide la 88. Ça, c'est sûr et certain. Madison, merci pour les travaux. J'aurais plus besoin de toi. Et je pense que, de toute façon, t'auras d'autres cartes. Ça, c'est sûr et certain. Ça me fait un peu chier de mettre Kane aussi. Mais là, je suis un peu obligé pour économiser des crédits. Merci aussi pour les travaux. Et après, le reste, j'ai pas joué avec. Donc, merci à tous pour... Aïe, 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 ça fait mal. Votre utilité dans le SBC de Pirlo. Aïe, aïe, aïe. À gauche, valide. Deuxième défi. Merci, Allison. Même si, en vrai, ça fait des matchs bizarres. Ok, là, on est bon. Parfait. Par contre, c'est dommage. On n'a rien du tout dans les packs. C'était environ 170. Ok, ok. Du coup, les meubles, je vais pas les jouer. Alors, zits, je vais pas les jouer. Du coup, on valide. Bim, bada, bim, boum, boum. Après, avoir dépensé un peu plus de 200 000 crédits, on récupère M. Andrea Pirlo en version Centurion. Au final, j'ai dépensé environ 250 000 crédits pour Pirlo et pour Odegaard. M. Andrea Pirlo. Quel BG. Quel BG. Il a pris un sacré up en plus. Il a pris seulement plus 2 en termes de général, mais il a pris un sacré up en vitesse. Il a pris plus 8. Je l'ai testé après tout à l'heure. Il est trop fluide. Il est trop fort en passe. Genre, en fait, il est juste trop, trop fort. Avoir une icône comme ça, mais le terrain, c'est juste trop, trop bien. Genre, la carte, elle est trop, trop bien. Ceux qui sont intéressés, prenez votre temps. Ou même dépensez des crédits si vous voulez. Mais je pense qu'il n'y a personne qui dira du mal de cette carte-là. 80 générales garanties. Allez, un petit truc. S'il vous plaît. Théo. Ah, Bachar. Ah, il y a un petit truc, les gars. Non, il n'y a que dalle, pardon. On est tipar. Ah oui, juste vite fait avant de commencer. Pirlo, j'avais testé sa version régulière. Ouais, on peut dire sa version régulière. Trop fort, hein. Les gars, je vous le recommande fortement. Si je sais qu'il y en a plein qui hésitent entre Pirlo et Odegaard, je miserais plus sur Pirlo parce que c'est une icône qui t'apporte des liens. Mais Odegaard reste quand même très, très bon. Et là, à cause de son lien icône, c'est un peu plus important qu'Odegaard. Oui, c'est facile de spammer ça à H24, mais... Genre, en fait, il n'y a rien de mal à jouer. Je vais jouer méta, en fait. Est-ce que pour être très fort au jeu, tu dois obligatoirement passer par là ? Moi, j'aimerais bien être très fort au jeu, mais avec ma façon de jouer. Il y a plein d'antiat qui se mangent 400 enroulés par match. Ils vont tous se défendre. Il y en a une qui va passer. Je vais leur dire aussi qu'ils ont besoin de s'entraîner. Je vais leur dire aussi qu'ils ont besoin de s'entraîner. Je vais leur dire aussi qu'ils ont besoin de s'entraîner. Je vais leur dire que c'est la plus belle équipe qu'on a vu aujourd'hui. Putain, l'eau de greppe et tout. Il est trop bien défendu. D'accord, il a l'air pas mal. Dégagement, frérot. T'abuses. Dima, merci. Deux actions. Comment ça a été tout nu ? Moi, je peux aller prendre ma douche et je peux aller graille. C'est bon. Il était temps. Bienvenue en Division 1. Pendant que je vais graille, je vais guetter le Discord un petit peu. À ce qui paraît, des mecs qui ont packé Neymar, ça flex un peu trop dans la catégorie, dans le salon des packs. Pendant que moi, j'ai du mal à packer un jour à 40 000 crédits. Il y a des moments en vrai et j'ai raté des trucs. Je pensais que vous alliez m'attraper. T'as dribbé les gardiens et tu fais un coup de scorpion. Tu te fous de ma gueule. Les gars, prenez soin de vous. Passez une très bonne nuit, très bonne soirée. Et à demain. Ciao, ciao, mec. Sous-titrage ST' 501